Joseph Kabila, 47 ans, a passé plus de 17 années à la tête de la République démocratique du Congo. Il aurait dû quitter le pouvoir fin 2016, lors d'une élection qui n'a pas eu lieu. 5 choses à savoir sur Joseph Kabila. Joseph Kabila est arrivé au pouvoir à l'âge de 29 ans, après la mort de son père, assassiné par un de ses agents de sécurité. Le jeune homme, taiseux et inexpérimenté, est désigné président par l'entourage du MZE. 17 ans plus tard, celui sur lequel personne ne pariait est toujours à la tête de la RDC. Joseph Kabila arrivait au terme de son mandat le 19 décembre 2016. Il est resté au pouvoir deux années de plus, suscitant la colère de la rue, des manifestations qui ont fait des centaines de morts dans des affrontements avec la police. Quant à tous ceux qui semblent se préoccuper à longueur de journée de mon avenir politique, je tiens à dire que toutes les questions pertinentes relatives au sort des institutions et de leurs animateurs sont réglées par la Constitution. Pour le scrutin prévu le 23 décembre prochain, Joseph Kabila s'est choisi un dauphin sur mesure, Emmanuel Ramazani Chadari, 57 ans, sous le coup de sanctions de l'Union européenne. Mais celui qui se fait appeler le Raïs disposera d'un statut de sénateur à vie et s'est aménagé un poste de président à la tête de son parti. Début décembre, il a déclaré ne pas exclure de se représenter aux élections de 2023. Pourquoi ne pas attendre pour 2023 ? Ruling out in politics in life. In fact, you shouldn't rule out anything. Because anything, everything is possible. Joseph Kabila est né en 1971 à Ewa Bora, dans le maquis animé par son père, Laurent Désiré Kabila, le long du lac Tanganyika. Il est contraint dans les années 80 de vivre dans la clandestinité, en Tanzanie, sous un nom d'emprunt, ce qui occasionnera de tenaces rumeurs sur sa filiation avec Laurent Désiré Kabila. Son père est alors à la tête d'une étrange rébellion dans l'est de la RDC, un temps fréquenté par Che Guevara. En 1996, une offensive régionale parrainée par le Rwanda se prépare pour faire tomber le dictateur Mobutu. Il fallait un Congolais. Laurent Désiré Kabila est choisi. Joseph poursuit ensuite sa formation militaire en Chine. À son retour, il prend la tête de l'armée congolaise, avec le grade de général de division. Quand Joseph Kabila arrive pour la première fois à Kinshasa, c'est sous la protection très rapprochée d'un officier rwandais, James Kabarebe, chef d'état-major de Kabila Père, qui a formé Joseph aux armes pendant la chute de Mobutu. Mais l'idylle tourne court. En 1998, Laurent Désiré Kabila rompt avec le parrain rwandais, par la suite accusé à de multiples reprises d'armée des rébellions dans l'équivou à l'est de la RDC. Vu la dégradation de la situation et l'érosion conséquente de la confiance entre notre pays et le Rwanda, l'intervention d'une force internationale neutre a été décidée par la même région. Entre mars 2016 et fin 2017, plus de 3 000 personnes sont mortes au Kassai, région du centre du pays, historiquement dans l'opposition. Et plus de 1,4 million de personnes ont été déplacées. 80 fausses communes ont été découvertes par les agents de l'ONU. Les plus graves atrocités ont été commises par les forces gouvernementales. Pour sa propre sécurité, Joseph Kabila bénéficie, lui, de la protection de 40 000 gardes présidentielles. Joseph Kabila possède plus de 71 000 hectares de terres agricoles. Selon une enquête de Bloomberg, avec sa femme, ses deux enfants et 8 de ses frères et soeurs, il a des participations dans au moins 70 entreprises du pays. La famille est présente dans tous les secteurs, banques, agriculture, distribution de carburant, transport aérien et bien sûr dans le secteur minier. Le clan Kabila contrôlerait plus de 120 permis d'extraction d'or, de diamants, de cuivre ou de cobalt. Ce sont par exemple deux entreprises familiales qui possèdent le permis d'exploiter des gisements de diamants sur plus de 700 kilomètres le long de la frontière avec l'Angola. On lui reproche également d'avoir vendu des concessions minières à des sociétés offshore, à des prix défiant toute concurrence. Le 23 décembre, Joseph Kabila devrait céder le pouvoir et a dit vouloir prendre du temps pour s'occuper de ses fermes. Mais il ne sera pas en congé de son pays. Militaire dans l'âme, Joseph Kabila est en réserve de l'armée et se dit prêt à servir la nation. Militaire dans l'âme, Joseph Kabila est en réserve de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée.